On a une intelligence artificielle derrière qui va fournir les informations pour le quotidien du petit producteur. Véronique, quand on est un exploitant arboricole avec énormément d'arbres et on ne sait pas trop quel est le niveau de santé de ces arbres, ce qui permet bien sûr derrière en plus d'avoir des intérêts par rapport à des prêts ou des assurances, comment on fait pour faire en sorte d'avoir ces informations-là ? Et je crois que vous testez quelque chose en Tunisie justement. Oui, tout à fait. Pour les producteurs d'olives en Tunisie, les petits producteurs, on essaye de travailler sur la mise en œuvre de solutions basées sur des images satellites et l'intelligence artificielle pour leur permettre de bénéficier de ces technologies de pointe dans leur quotidien pour pouvoir mieux gérer leur exploitation et aussi pouvoir bénéficier d'aides financières et des assurances. Est-ce que le marché de l'olive en Tunisie, c'est énorme ? 40% des terres agricoles sont consacrées à l'oléiculture. Et malheureusement, les petits producteurs sont confrontés à des problèmes. Il y a des maladies qui viennent perturber la production et ils ne sont pas forcément toujours bien équipés pour lutter contre ça. Alors justement, maintenant, ils sont équipés d'une application mobile qui va les aider à faire différentes choses. Qu'est-ce que cette application va les aider à récupérer comme informations ? Non seulement, ils vont pouvoir lancer la détection de limites de leur parcelle, mais aussi et surtout analyser l'état de santé de leur parcelle. C'est là où c'est magique, c'est que ça se fasse depuis un satellite. Voilà, donc les images satellites nous permettent de détecter, si on le fait simple, les arbres qui sont malades. Alors comment ça marche ? Si on voit différentes couleurs, comment ça fonctionne ? Alors c'est une image multispectrale avec des filtres, on le voit ici, rouge, vert, bleu, qui vont mettre en évidence les arbres qui sont malades. Et on a une intelligence artificielle derrière qui va fournir les informations pour le quotidien du petit producteur. Et ça va donc se traduire dans son application par des résultats. Il va être alerté si, par exemple, une maladie est détectée. Alors comment ça fonctionne, cette notion d'analyse multispectrale ? Qu'est-ce qu'on voit ? En quoi l'arbre permet de réagir à l'image pour faire en sorte de savoir qu'il est malade ou pas ? Eh bien la réflectance, en fait, permet de savoir si un arbre est malade ou pas. Si on a, par exemple, une sorte de brillance particulière sur les images, eh bien c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'arbre n'absorbe plus de lumière, donc il en émet. Et donc autrement dit, s'il brille, finalement, c'est qu'il n'est pas bon. C'est qu'il n'est pas bien, c'est qu'il ne respire plus. Voilà, pour faire simple, c'est basé sur ce type de technologie. Toutes ces informations, vous les mettez dans une IA, vous les mettez à disposition aujourd'hui, donc la personne qui va permettre de gérer sa parcelle, qui va permettre de connaître un peu l'état en temps réel. L'intérêt, c'est quoi ? C'est de travailler aussi avec des partenaires ? C'est ça. C'est tout l'écosystème qui va vraiment apporter de la valeur parce qu'on se doute que notre petit producteur ne pourra pas financer l'usage de l'application. Donc on s'adressera plutôt aux banques, aux assurances, aux organismes qui sont intéressés par cette information à forte valeur ajoutée. Ça peut être des organismes gestionnaires de parcs, par exemple. Ça peut être aussi, oui, voilà, des organismes d'État. Et donc l'application permet aux producteurs de partager les informations avec ces organismes. Alors derrière tout ça, on va organiser un data space qui va permettre de complètement sécuriser l'échange, le transfert de ces informations vers ces organismes tiers. Et donc bien sûr, Véronique, pour finir, ça veut dire que c'est tout à fait étendable à d'autres types d'agriculture, d'autres types de terrain. Tout à fait, c'est notre ambition de tester également ces solutions en Afrique subsaharienne, sur d'autres types de cultures. Merci Véronique. De rien.